Dans cette vidéo on va étudier le théorème fondamental de l'algèbre. Alors si on devait le nommer aujourd'hui on aurait probablement choisi quelque chose d'un peu différemment parce que tout d'abord il n'est pas si fondamental que ça vu qu'il ne parle que des polynômes et l'algèbre c'est bien plus que les polynômes aujourd'hui mais à l'époque c'est ce qu'il y avait de plus important. Et ensuite, et là on pinaille un peu, mais ce n'est pas exactement ce qu'on peut appeler un théorème car il n'y a pas de démonstration purement algébrique de cet énoncé. Donc voici le théorème fondamental de l'algèbre et pourquoi est-il aussi important ? C'est parce qu'il permet d'étudier les racines d'un polynôme et trouver les racines d'un polynôme c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et donc là j'ai écrit la forme générale d'un polynôme P de x est égal à A indice n fois x puissance n plus etc. jusqu'à plus A indice 1 fois x plus le terme constant A0. Donc là on a un polynôme de degré n et ce qu'on dit sur ce polynôme de degré n c'est qu'il peut se factoriser ainsi en un produit d'un certain nombre de polynômes du premier degré fois une constante k ici. Donc ici j'ai une constante réel k que je multiplie par combien de polynômes du premier degré lorsque je factorise complètement cette expression ? Et bien il y a un produit de n polynômes du premier degré. Et cette formulation du théorème fondamental de l'algèbre permet réellement de voir l'application qui en découle c'est lorsqu'on passe de la forme générale à la forme factorisée et bien on sait qu'on doit faire apparaître n facteurs et donc en faisant apparaître n facteurs cela veut dire que le polynôme a n racines. Bah oui R1, R2, R3 jusqu'à Rn sont tous racines du polynôme car par exemple ici si je remplace x par R1, et bien j'aurai R1 moins R1 qui fait 0 et donc j'aurai 0 fois quelque chose qui me donnera 0 donc ce sera bien une solution à l'équation P de x est égale à 0. Donc ici on a bien R1 jusqu'à Rn qui sont toutes des racines. Alors il faut faire attention, ces racines peuvent être non réelles, on peut avoir des racines complexes qui font apparaître une partie imaginaire qui n'est pas 0 et aussi il faut faire attention que ces racines ne sont pas forcément distinctes ça veut dire qu'une racine peut apparaître plusieurs fois par exemple ici on pourra avoir R1 et R2 qui sont tous les deux égaux à 1 donc 1 est une racine qui a une multiplicité 2 ça veut dire qu'elle apparaît deux fois dans la forme factorisée de P de x. Très bien, donc maintenant passons à un exemple pour mieux comprendre cette histoire. Alors ici je vais représenter 3 polynômes, la représentation graphique de 3 polynômes donc d'abord un premier qui est x²-1 donc je vais me limiter à des polynômes du second degré car tu les connais bien et pour illustrer le théorème autant choisir des exemples assez simples donc x²-1 ensuite je vais prendre tout simplement x² y est égal à x² et finalement un troisième, une troisième parabole où là j'ai y est égal à x² plus 1 alors pour la première parabole donc on a un polynôme du second degré et la question que je vais te poser c'est est-ce que c'est cohérent avec le théorème fondamental de l'algebra c'est-à-dire que est-ce que ces polynômes qui sont tous des polynômes du second degré est-ce qu'ils ont chacun bien deux racines alors on va voir pour le premier oui c'est assez évident parce que là même rien que visuellement on les voit les deux racines les deux racines sont moins 1 et 1 moins 1 et 1 sont tous les deux les solutions de l'équation x²-1 est égal à 0 donc ce polynôme a bien deux racines et là on se retrouve dans le cas particulier où on a deux racines réelles c'est-à-dire que la partie imaginaire de ces nombres est égale à 0 on a moins 1 plus 0i ici et 1 plus 0i ici donc on est dans le cas particulier de racines réelles alors ici y est égal à x² donc là on a une racine parce que ici on voit bien qu'on a une racine réelle qui est 0 la solution de l'équation x² égale 0 à une seule racine à une seule solution donc là tu me diras mais du coup ce n'est pas cohérent avec le théorème fondamental de l'algèbre mais si car on peut réécrire x² comme ça x² est égal à x-0 fois x-0 et là on voit que la racine 0 donc racine 0 elle a une multiplicité 2 elle apparaît deux fois donc il faut faire attention à cette histoire de multiplicité il y a certaines racines qui peuvent apparaître deux fois donc là on a une racine réelle mais qui apparaît deux fois lorsqu'on écrit la forme factorisée de x² très bien et finalement on a y qui est égal à x² plus 1 alors là tu me diras mais ça ne coupe même pas l'axe des x donc il n'y a pas de racine alors tu as raison si on se cantonnait au domaine des réelles effectivement ce polynôme n'a pas de racines réelles mais l'équation x² plus 1 est égal à 0 donc qui est la même chose que x² est égal à moins 1 et bien là si tu as étudié les nombres complexes tu sais qu'il y a deux solutions non réelles qui sont x est égal à i et x est égal à moins i donc on a bien deux racines non réelles mais qui appartiennent bien au domaine des complexes et on a dit qu'il faut faire attention parce que les racines peuvent être complexes et quelque chose de très important c'est que lorsqu'il y a une racine complexe elle ne vient jamais tout seule les racines complexes viennent toujours en paire donc si x est une racine le conjugué de x est une racine aussi donc x qui peut s'écrire a plus bi où a est la partie réelle et b est la partie imaginaire si a plus bi est solution alors a moins bi qui est le conjugué de a plus bi a moins bi est solution également donc voilà en résumé le théorème de l'algèbre dit qu'un polynôme de degré n a n racines complexes si on prend en compte la multiplicité et un point important que j'ai ajouté à la fin c'est que lorsqu'il y a une racine complexe elle ne vient jamais toute seule les racines complexes viennent en paire s'il existe une racine complexe son conjugué est une racine également une racine complexe et un racine complexe tout seul avec 3ème réelle qui est bien 4ème rapide et 2ème rapide s'il existe une racine complexe C'est parti !